Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer toutes les cendres spirituelles durant votre aventure, mais juste avant je tenais à remercier le sponsor de la vidéo, AWA.com, site internet qui vendra items pour Elden Ring, mais aussi des cartes pour vos jeux préférés. La bénédiction de la centre spirituelle vénérée renforce la capacité à infliger des dégâts, ainsi que la résistance des esprits invoqués et du Destrier Spectral, mais sans effet hors du Royaume des Ombres. C'est à dire que dans le DLC, si vous collectez les items de la vidéo, vous allez avoir un énorme buff qui va vous rendre plus puissant, mais dès que vous allez sortir du DLC, tous les items qu'on collecte ici, donc dans la vidéo, n'auront pas d'effet. C'est vraiment à l'intérieur du Royaume des Ombres que vous allez avoir un bon bonus de puissance et surtout pour les invocations, c'est très très fort. Donc on est parti directement pour le numéro 1. Je suis parti du premier point de grâce qu'on débloque dans le jeu, je file tout droit et je prends l'orientation nord-est, mais je suis plus l'est que le nord. Je passe juste devant cet arbre et alors au fond, vous allez pouvoir tomber sur le premier item de la vidéo à collecter pour augmenter votre puissance et passer le jeu en mode facile, entre guillemets, crochet, parenthèse. Parce que certes, ça va vous donner un buff et il y a d'autres bénédictions qu'on verra dans d'autres vidéos qui vont aussi vous permettre de pouvoir augmenter votre puissance, mais le jeu restera quand même dur. Attention ! Du coup, on passe directement au numéro 2, à cette petite localisation point de grâce qu'on peut débloquer en tout début de partie. Vous allez pouvoir à nouveau récupérer donc une cendre spirituelle vénérée. Juste ici, sur votre droite, vous suivez bien l'orientation nord-est. À un moment donné, vous allez un peu plus suivre le nord que l'est et vous allez arriver directement dans cette petite zone. Attention, il y aura des ennemis qui veulent vous découper, en tout cas c'est le cas la plupart du temps, mais ici, il y a des petits papillons qui vont vous sauter dessus directement dès que vous allez arriver à cet emplacement. On passe directement maintenant au numéro 3. Donc, pour arriver à ce petit point de grâce, c'est très simple, on longe un peu la montagne, vous pouvez débloquer rapidement en tout début de partie cet emplacement, bien suivre mon vagabond pour aller récupérer le troisième item de la vidéo qui va vous permettre de devenir un peu plus puissant à chaque fois que vous allez pouvoir récupérer ce style d'item et que vous allez bien sûr à un site de grâce pour faire la fameuse bénédiction et augmenter votre niveau. Le numéro 4 et le numéro 5 se trouvent au même endroit, mais je pense que la plupart des joueurs les ont déjà collectés. Tout simplement, quand vous allez vouloir rentrer dans ce petit château, il y a vraiment une énorme allée et au fond de celle-ci, vous allez arriver sur l'item en question. Dès que vous le collectez, vous ne loutez pas une cendre spirituelle vénérée, mais bien deux et ça c'est une très bonne chose. D'ailleurs, petite rectification, la dernière fois que j'étais venu ici, j'étais persuadé que c'était des araignées. Et en fait, c'est des scorpions. Franchement, de temps en temps, je devrais mettre mes lunettes sur mon nez et pourtant c'est souvent le cas. Et j'arrive pas quand même à bien distinguer les ennemis, c'est à se poser des questions. Du coup, pile poil à cet emplacement, cendre spirituelle vénérée, deux fois. Donc le numéro 4 et le numéro 5. Après, on avance un petit peu dans le château. Pile poil à ce point de grâce. D'ailleurs, tout près, vous avez la fameuse quête de la doyenne à faire, lien en description. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro 6 et le numéro 7, je vais les prendre dans un run. C'est-à-dire que là, je suis parti du point de grâce, je vais aller chercher le numéro 6. Et puis de l'emplacement du numéro 6, j'irai directement chercher le numéro 7 qui se trouve juste à côté. Pile poil à cet emplacement, vous avez une échelle qu'il faut prendre. Et juste sur la gauche, légèrement, il y a une clé qui est très importante, que j'ai déjà collectée. Je vous conseille de la prendre, tout simplement parce qu'elle va vous aider à faire la fameuse quête de la doyenne. Quête qui n'est pas spécialement indispensable pour pouvoir profiter un maximum du jeu. Mais si vous n'avez pas envie de la rater, je vous conseille de la faire vivement avant d'aller tuer un boss qui s'appelle Mesmer. Mesmer, donc pile poil à cet emplacement, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'ennemis. Mais il y en a surtout un juste devant moi qu'il faudra tuer pour pouvoir avoir l'item en question. Le sixième de la vidéo, dès que vous tuez cet ennemi, il va vous dropper une cendre spirituelle vénérée. Après, pour le numéro 7, on part bien sûr de cet emplacement. On suit bien l'ondusgoub et je vais aller chercher donc à nouveau une cendre spirituelle vénérée qui se trouve vraiment à 50 mètres. Faites quand même bien attention à vous parce qu'autour de cette cendre, il y a vraiment énormément d'ennemis. Et quand vous allez récupérer l'item, ils vont directement vous attaquer. On est parti maintenant pour le numéro 8. On continue à avancer dans le château et vous allez arriver dans la salle du boss. D'ailleurs, qui va vous faire looter la fameuse tête de la bête divine. Indispensable pour la fameuse quête de la doyenne. Le tout est en description, bien sûr. Dès que vous tuez le boss, que vous débloquez l'endroit, vous allez pouvoir, juste ici sur ma gauche, rentrez dans ce petit ascenseur qui va vous faire monter. Et à l'étage au-dessus, on va pouvoir collecter donc une huitième cendre spirituelle vénérée qui va fortement nous aider pour la suite de notre aventure. D'ailleurs, depuis la petite mise à jour, le petit patch, il y a vraiment eu un gros bœuf sur les bénédictions. Sur les deux, du coup, je vous recommande fortement de les récupérer. On est parti maintenant pour le numéro 9 de la vidéo. Et si par hasard, vous n'avez toujours pas débloqué ce petit point de grâce, pas de panique. Il y a un lien en description avec une vidéo qui est intitulée « Où trouver le katana constellé ? » Dans cette vidéo, je vous montre vraiment très bien cet endroit. Je débloque énormément de petits sites de grâce qui vont vous permettre de pouvoir récupérer, par exemple, cette cendre spirituelle vénérée. On est parti maintenant pour la dixième à récupérer en début de partie. Donc là, on est dans les fameuses ruines. Et à cet emplacement, vous avez un PNJ, c'est sûr. Mais surtout, vous avez dans cette localisation des petites cendres à récupérer qui vont vous permettre de pouvoir avoir un petit peu plus facile dans ce DLC d'Elden Ring qui est quand même compliqué. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un petit débat avec, on va dire, la difficulté du jeu. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un corps bien agencé. Ça dépend dans quel endgame plus vous êtes. Bien sûr, celui-là qui est en endgame plus 7, c'est beaucoup plus délicat que moi qui est en endgame plus classique. Donc, pour le dix, c'est ok. Maintenant, pour le numéro 11, on avance au village de Bonny. Si vous n'avez pas débloqué ce site de grâce, je vous recommande fortement de faire la quête Émir et Jolan qui va vous permettre de pouvoir débloquer toute cette zone et la cathédrale qui se trouve un peu plus loin. La vidéo est bien sûr, comme tout ce que je dis dans cette vidéo, en description. Ça peut vraiment vous aider à débloquer pas mal de passages secrets de faire cette quête d'Émir et de Jolan. Surtout qu'elle n'est pas ratable. Donc, je vous invite fortement à la faire. Et en plus, à la fin, vous lootez un magnifique katana ou une invocation. Ça, c'est vous qui voyez. On est parti maintenant pour le numéro 12 de la vidéo. Et cette fois-ci, on va aller quand même un peu plus loin dans ce DLC. On se retrouve à l'entrepôt rez-de-chaussée. Et à nouveau, ce point de grâce, je l'ai débloqué dans la vidéo, la fameuse quête d'Émir et de Jolan. Quand j'allais chercher l'iris de grâce, qui vous permet d'ailleurs d'avoir l'invocation, je passais par cet emplacement et je débloquais ce petit site de grâce. Après, il suffit de monter sur la structure. Je vous conseille toujours, juste avant de sauter et d'appuyer sur rond, vous allez passer en mode gros saut. J'appelle ça comme ça. Vous allez être beaucoup plus rapide et vous allez pouvoir sauter jusqu'à cet emplacement pour récupérer le 12e item de la vidéo. On est parti pour le 13e. Cette fois-ci, on démarre de l'entrepôt 6e étage. À nouveau, cette grâce a été débloquée dans la quête d'Émir et Jolan. Parce que dans cette quête, honnêtement, on débloque énormément de petits passages secrets dans Elden Ring. C'est vraiment une quête découverte. Même si à la fin, vous avez un gros combat de boss qui fait très mal. Donc, pile poil à cet emplacement, on saute et on ne se casse pas les genoux. Faites attention parce que moi, j'ai glissé plus d'une fois avant de pouvoir récupérer cette cendre spirituelle vénérée. On est parti maintenant pour le 14e item. On ne traîne pas comme on dit. Et on va démarrer de ce site de grâce. Attention, celui-ci, je l'ai débloqué dans plusieurs vidéos. Mais je vous conseille d'aller regarder celle où je parle du Seigneur Midra. Seigneur de la flamme exaltée. Franchement, très bonne vidéo qui va vous permettre de débloquer énormément de sites de grâce dans cette zone. Et surtout, en même temps, de pouvoir du coup récupérer facilement le 14e item de la vidéo. Mais je pense que pour la plupart des 100 éclats, vous avez déjà débloqué cette zone. Alors, juste ici, devant vous, vous avez donc à nouveau une cendre à récupérer, à ne surtout pas rater. On est parti maintenant pour le numéro 15. Alors, on va se retrouver pile pour là cet emplacement. A nouveau, je l'ai débloqué dans la vidéo, la localisation des 5 cartes. Dans la vidéo où se trouve Midra. Dans la vidéo aussi du katana et de l'armure de Rakshaza. Franchement, très très bonne armure et très très bon katana. Je vous invite fortement à aller voir ces vidéos. Elles sont toutes, bien sûr, en description. Et je crois que si vous suivez bien les petites maquettes que je sors tous les jours pour l'instant, vous avez sans doute déjà débloqué ce petit site de grâce. Il suffit de bien suivre mon vagabond, de tourner ici sur la droite, de filer tout droit. Et à un moment donné, vous allez pouvoir tomber juste ici sur votre gauche. A nouveau, une petite cendre qui sera très importante pour la suite de notre aventure. On est parti maintenant pour le numéro 16. Et là, attention, pour pouvoir arriver à cet emplacement, vous êtes obligés de suivre la vidéo où trouver Midra, seigneur de la flamme exaltée. Lien en description. Ça va vous permettre de pouvoir arriver pile poil à cet emplacement et de récupérer du coup le 16ème item de la vidéo. Mais cette fois-ci, on va devoir tuer un boss. Attention qu'on ne croise pas très souvent dans le jeu. C'est bien sûr lui. Et il suffit de le tuer une seule fois pour directement pouvoir looter la cendre spirituelle vénérée sur son corps, comme ici sur le gameplay. Après, on retourne au même site de grâce. Toujours débloquable via la petite vidéo où trouver Midra, seigneur de la flamme exaltée. Donc, premier étage, la fameuse chambre. On démarre de cet emplacement. Et juste en face de vous, vous avez à nouveau une petite cendre à collecter. Mais elle se trouve, on va dire, sur un luminaire. On va appeler ça comme ça. Il va falloir bien sauter à nouveau pour pouvoir arriver sur la plateforme et récupérer la 17ème cendre spirituelle vénérée. On passe maintenant au numéro 18. Alors attention, là, pour pouvoir débloquer ce petit site de grâce, c'est dans la vidéo, la localisation des 5 cartes du DLC. Lien en description. Je débloque ce site de grâce, justement, pour aller chercher la carte. D'ailleurs, là, je veux quasiment prendre le même chemin. Mais c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout droit. Je me suis permis de mettre un x2. Ça m'arrive très rarement. Mais là, vous n'avez rien à faire. On va dire, il n'y a pas vraiment de chemin. Il suffit de bien suivre l'orientation sud-ouest. Un peu plus le ouest que le sud. Et vous allez très vite arriver devant la carte. Puis de cet emplacement, où on sera juste devant l'emplacement de la fameuse carte à collecter pour pouvoir bien débloquer la zone, qui se trouve donc juste ici. Après, on continuera encore un petit peu tout droit. Et on va arriver à l'emplacement de la 18e centre spirituelle vénérée, qui se trouve juste ici, là où j'ai mis mon petit point bleu. Donc franchement, rien de très compliqué. C'est un long run. Mais au final, vous suivez bien l'orientation sud-ouest. Et il n'y aura aucun problème. Vous allez tomber à cet emplacement. Et vous allez pouvoir récupérer l'item. Après, ça a un peu scorsé. C'est-à-dire que dans les dernières vidéos, je vous avais lâché à ce point de grâce. C'est-à-dire que si vous suivez les petites quêtes sur Émy Régolant, vous allez débloquer excessivement de points de grâce dans ce château. Vous allez arriver ici facilement. Ensuite, on suit bien mon personnage. Je vais aller chercher donc le 19e item de la vidéo. Mais avant, je vais débloquer des points de grâce dans cette zone, que je n'avais toujours pas débloqué. Maintenant, attention, je tiens quand même à donner quelques petites informations qui me semblent très importantes. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais que dans le jeu, dans le DLC, vous avez techniquement parlant 25 cendres spirituelles vénérées à collecter. Dans cette vidéo, il n'y en aura que 21. Tout simplement parce que moi, je parle des cendres spirituelles qu'on peut récupérer durant son aventure. À un moment donné, dans le DLC, il y aura une petite mécanique à faire qui va vous faire rentrer dans le endgame. Mais moi, je n'ai pas envie de vous montrer des images du endgame parce que quand vous allez rentrer dans cette phase, ça va changer pas mal de choses pour vous. Je ne peux pas trop en parler parce que malheureusement, ce serait du spoil et je n'ai pas envie de vous gâcher la surprise. Mais c'est un peu comme dans Dragon's Ogma pour ceux qui ont joué, même si ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est-à-dire que dans Dragon's Ogma, à un moment donné, vous faites une action. Action qui va, en fait, vous faire découvrir une nouvelle zone. Et c'est sûr qu'à ce moment-là donné, il y a pas mal de choses qui vont changer dans le jeu. J'en dis pas plus, mais sachez-le, ici, on parle vraiment des cendres spirituelles comme celles-ci que je loot sur 7 ennemis qui sont durant votre aventure. On démarre directement de l'emplacement du 19. Attention, ici, il y a vraiment plein d'ennemis très très méchants. Ils vont essayer de vous découper en deux. Ça fait mal, mais on part de l'emplacement du 19 pour aller chercher le numéro 20. Pile poil à cet emplacement, vous tournez sur la gauche. Et là, vous allez descendre en contrebas. Quand c'est fait, on tourne à nouveau légèrement sur votre gauche. Il y aura une porte qui sera fermée si c'est la première fois que vous arrivez ici. Mais dès que vous faites une interaction dessus, c'est bon, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et techniquement parlant, quand vous touchez une porte, vous êtes invincible dans ce Elden Ring. Donc, directement, on est passé la porte. On tourne sur la droite. Là, vous continuez tout droit. Et vous voyez un petit courant d'air, un petit torrent juste devant vous. On tombe dedans. Ça va annuler les dégâts de chute. Ça, honnêtement, c'est une très bonne chose. Et puis, on avance tout droit et on tourne sur la gauche. Arrivé à cet emplacement, le plus dur est fait. On continue non-stop tout droit et on va pouvoir débloquer un petit site de grâce dans cette zone. Et ça, c'est sympathique parce qu'honnêtement, il y a énormément de choses à fouiller à l'intérieur de celle-ci. Donc, juste ici, vous suivez bien l'orientation Est et Sud. Et vous allez pouvoir croiser juste sur votre route un petit site de grâce. Et attention, il y a aussi des items très importants à collecter. Mais ça, on le verra dans une vidéo prochaine sur la chaîne. Mais maintenant, on va s'occuper des deux dernières cendres spirituelles vénérées à collecter durant son aventure. Alors, on va démarrer du coup de cette localisation. Petit point de grâce qu'on vient de débloquer ensemble. Et on va aller débloquer un autre point de grâce. Et puis seulement, on partira de cet emplacement pour aller collecter le 20ème item de la vidéo. Et directement le 21ème. Sauf que, pour pouvoir avoir ces deux derniers items, c'est un long run de 3 minutes. Alors, honnêtement, si vous avez déjà bien débloqué la zone, je vous conseille vivement d'avancer dans la vidéo. Si c'est la première fois que vous mettez un pied ici, alors surtout, ne quittez pas des yeux mon vagabond long du zboub. Il va courir un peu à gauche, à droite, en haut, en bas, pour vous débloquer un site de grâce. Et allez vous récupérer les deux derniers items qui vont vous permettre, honnêtement, d'augmenter votre bénédiction jusqu'au rang 9. A savoir que vous avez aussi une autre bénédiction que vous pouvez encore améliorer, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au rang 20. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Mais ici, le niveau maximum, si je ne dis pas de conneries, bien sûr, pour la cendre spirituelle vénérée, c'est le rang 10. Et avec tout ce que je vous ai proposé ici dans la vidéo, vous allez pouvoir augmenter jusqu'au niveau 9. Ça va vous donner un buff de malade mental. Honnêtement, c'est fortement conseillé si vous avez un peu de mal dans ce DLC. Donc, la petite grâce a débloqué pile poil à cet emplacement. Et du coup, maintenant, on va partir de cette localisation pour aller chercher le numéro 20 et puis directement le numéro 21. A savoir que dans cette zone-là, on est vraiment quasiment dans le endgame. Ça commence à piquer sévère. Les ennemis, s'ils vous touchent, ça fait très mal. Et en plus, il y en a qui ont des petites attaques, on va dire, pas communes. Ça peut vous surprendre de temps en temps. Faites bien attention à vous. Pile poil ici, on tourne à droite, puis on continue tout droit. Et on va arriver dans une petite zone où on va pouvoir récupérer donc le 20e item de la vidéo qui se trouve pile poil à cet emplacement. Maintenant, attention, il y a des ennemis avec la fameuse épée cornue qui vous attendent pour directement vous assassiner. Donc, faites bien gaffe. Je démarre de cet emplacement pour aller récupérer donc le dernier item de la vidéo qui va vous permettre du coup d'arriver jusqu'au niveau 9 de la fameuse bénédiction de la cendre spirituelle vénérée. Ce qui va franchement bien vous aider dans ce DLC. Maintenant, on ne s'affole pas. Il y a aussi une autre bénédiction. Je suis en train de travailler dessus pour essayer de vous mettre un maximum de buff avant d'arriver donc dans ce fameux endgame où là, vous allez devoir avoir un maximum de puissance si vous ne voulez pas péter un câble. Mais logiquement, depuis la petite dernière mise à jour, toutes les bénédictions ont été buffées, améliorées. Du coup, ça rendra le jeu un peu plus facile. Même si moi, honnêtement, j'ai presque fait toute mon aventure sans activer ces fameuses bénédictions. mais à l'heure actuelle, j'ai pu entendre que franchement, ça aidait la plupart des joueurs. Du coup, je me suis dit que ce serait vraiment très sympathique de faire une petite vidéo qui vous permet de pouvoir rentrer dans le endgame comme on dit, super bien préparé. Pile poil à cet emplacement, vous avez un ennemi à éliminer qui va vous permettre de pouvoir looter la 21e cendre spirituelle vénérée. Quand vous les avez toutes en votre possession, directement, vous allez vous reposer à une petite grâce et vous avez la bénédiction du royaume et la bénédiction cendre spirituelle vénérée que vous pouvez, du coup, améliorer. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui likent, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, Bela1420TV. Merci à la communauté et bon jeu ! Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin.